La rencontre d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'était l'occasion de faire le bilan d'une année de flexibilité du dirham. La flexibilité a consisté à élargir le couloir d'évolution du dirham. On est passé de plus ou moins 0,3 à plus ou moins 2,5. Durant cette année, l'économie marocaine s'est très bien comportée. L'ensemble des secteurs exportateurs ont progressé, ce qui fait que les opérateurs bancaires ont été suffisamment fournis en termes de billets de banques étrangères, de manière à faire face à la demande croissante des opérateurs marocains en termes d'accès à la devise. L'année s'est très bien soldée par rapport à cet aspect-là. Aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie marocaine nous permettent d'appréhender la nouvelle phase avec beaucoup plus de sérénité. L'un des objectifs de la flexibilité du dirham, c'est que sa valeur puisse refléter l'offre et la demande, donc les jeux de marché, plutôt qu'une valeur administrée par la Banque centrale. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'économie marocaine s'est très bien comportée sur toutes ses strates, aussi bien sur les métiers mondiaux du Maroc que sont l'automobile et l'aéronautique, mais aussi bien pour l'agroalimentaire, le textile, etc. Le tourisme aussi s'est très bien comporté. Le transfert des Marocs à résidents à l'étranger s'est très bien comporté. De manière globale, les assises des réserves de change au niveau du Maroc sont relativement solides, ce qui permet au dirham aujourd'hui de résister par rapport à la fluctuation des monnaies étrangères.